bonjour bonsoir tout le monde dépendamment de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo c'est bien mais c'est sigma du pdg de signos.com je voulais vous signaler tout simplement qu'on est sortis de l'hôpital mon fils va bien on est sortis de l'hôpital sauf qu'il doit continuer maintenant à prendre des médicaments à vie selon l'avis des médecins le diagnostic de colite intestinale gilcérèse a dit que j'ai eu une maladie chronique et pourtant après des renseignements que j'ai eu ici en Afrique cette maladie on le guérit tout à fait complètement et puis on ne peut plus dépendre des injections et des médicaments quoi que ce soit cause pour laquelle je suis venu rapidement ici en Afrique pour chercher le médicament donc voilà je suis dans l'avion pour exemple moi donc je suis en Afrique pour le moment je me dirige ici pour chercher le médicament et c'est un médicament traditionnel je vais revenir avec au canada pour soigner mon fils pour des bons donc selon les renseignements et les informations que j'ai eu avec la famille ici en Afrique la colite intestinale gilcérèse c'est une maladie qui fait que quand il va à la toilette tu vas faire des selles de cendres donc beaucoup de cendres alors mon fils a été traité à l'hôpital maisonneur heureusement pendant deux semaines et là je voulais vous annoncer qu'on est sorti de l'hôpital très bien là en face c'est pour des miens et là il prend des médicaments à la maison alors moi je suis venu ici rapidement pour chercher des médicaments traditionnels pour finir avec ces problèmes là il faut encore tout parce que c'est bien confirmé que la colite intestinale et l'ucérèse pététrique guérit complètement avec des médicaments traditionnels parce qu'au canada selon les avis des médecins alors là on a pris des injections chaque huit semaines chaque huit semaines l'enfant doit aller prendre des injections dans le veine donc le médicament va être passé par le veine par injection et ça c'est l'avis des médecins mais compte tenu des informations que j'ai j'étais obligé de venir ici en Afrique pour prendre les informations et puis pour aussi faire faire ce médicament là comme c'est un médicament traditionnel donc je vais l'amener avec moi on t'a fait une cure c'est une cure qu'on doit prendre et ça va résoudre les problèmes d'une bonne fois pour toutes donc voilà chers amis je voulais vous informer qu'on est bien sortis de l'hôpital avec mon fils il va bien à la maison il prend des médicaments et ce médicament là comme c'est des médicaments il doit prendre graduellement jusqu'à ce que les piliens finissent mais aussi selon l'avis des médecins ils ont dit qu'il continuera à prendre des médicaments par injection chaque semaine alors moi je ne voulais pas ça et comme je ne voulais pas ça je suis obligé de chercher profondément des médicaments traditionnels que j'ai trouvé donc c'est déjà trouvé donc je reviendrai au Canada avec pour traiter mon fils et ce problème là sera résolu une bonne fois pour toutes alors c'était ça c'était juste de vous informer qu'est-ce qui se passe où est-ce que je suis et merci beaucoup de me suivre sur Youtube sur Facebook mais je prends aussi le temps de remercier tout le monde qui va me compatir avec moi et remercier tout le monde qui a pris le temps de prier pour nous et bien voilà voilà je suis dans la vie en présentement donc je suis en Afrique en présentement je reviens au Canada bientôt avec les médicaments traditionnels alors pour vous, si vous avez ce même problème donc si vous avez un problème de colite intestinale, ilcérèse sachez très très bien que c'est une maladie qui s'est guéri avec des médicaments traditionnels donc ici en Afrique j'ai eu des témoignages et bien voilà c'est M. Sima le PDG de Sima, nous sommes bons donnez-moi un pouce, donnez-moi un like, commentez sur la vidéo si vous voulez mais aussi partagez la vidéo avec les amis, la famille cette information peut aider une autre personne c'est vraiment super important la simple raison pourquoi je partage cette vidéo bien le cas qui traverse mon fils c'est parce que il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va écouter cette vidéo qui vit la même situation et avec des solutions qui ont géi ça peut lui servir aussi donc merci d'avoir pris le temps d'écouter comme d'habitude n'oubliez pas de mettre une pouce et commentez aussi vos vidéos, bonne information commentez n'importe quoi des positifs bien sûr et prenez le temps de vous abonner si c'est la première fois que vous êtes ici parce que sur cette chaîne non seulement on partage des informations par rapport aux finances tout ce qui est impôts, tout ce qui est taxes on partage aussi des informations sur le business tout ce qui est importation de la Chine et aussi comment s'en sortir financière ici au Canada on parle beaucoup aussi des cas de crédit des utilisations des cas de crédit comment on accélère sa carte de crédit puis comment on accélère son crédit et comment on utilise l'argent de crédit pour se faire de cash et repayer le crédit et avoir un peu de sous qui pour reste donc presque comment avoir une bonne vie au Canada et quand je parle de bonne vie je parle d'une bonne vie financière parce qu'à partir de finances si on s'en sort bien financièrement on peut aider nos proches on peut aider nos amis on peut aider son église donc voilà les bits de mon partage et je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter on se revoit bientôt au Canada merci à la prochaine on se réveille au Canada à ça c'est juste un bonus donc pendant que je suis en voyage ça c'est juste un bonus des images là que je vous apporte donc si vous connaissez quelqu'un qui peut avoir le même problème qu'est mon fils ou bien un parent qui a un enfant qui peut avoir le même problème donc un enfant qui est en train de faire des selles de sang vous pouvez vraiment partager cette vidéo parce que oui on a des médicaments dans les hôpitaux qui fonctionnent mais quand ça devient chronique ça maintenant c'est un problème quand ça devient chronique donc vous devez prendre des médicaments à vie à ce moment là il faut aller chercher les solutions voilà c'est pourquoi je suis là je suis en afrique présentement je suis venu chercher ardemment des médicaments traditionnels pour traiter mon fils pour que ce soit une solution durable et finale quand on a fait un petit peu plus de temps tu as l'ampleur quand on a fait un petit peu plus grand je fais un petit peu plus grand hier Sous-titrage ST' 501